En moyenne par jour, 6 cas de violences domestiques sont rapportés. Le top 5 des causes de violences sont l'argent, l'abus d'alcool, une mauvaise expérience du passé, les relations extra-conjugales et des problèmes liés à des relations sexuelles. Et l'accompagnement des victimes de violences domestiques a un coût. Une récente étude menée par l'université de Maurice à l'initiative du ministère de l'égalité du genre, de janvier à décembre 2016, vient chiffrer toutes ses implications économiques. En un an, la violence entre conjoints a coûté 2 milliards de roupies à l'État. Trois catégories de violences sont répertoriées, la violence physique, sexuelle et émotionnelle. Différents types de coûts pour soutenir les victimes en découle, parmi le soutien des amis, 12 millions de roupies, de la police, 6 millions de roupies, et les travailleurs socio-médicaux, 12 millions de roupies. Au niveau de l'assistance médicale, ce sont les dépenses en pharmacie et produits pharmaceutiques qui sortent du lot avec 148 millions de roupies déboursés par an. Et qu'en est-il des pertes ? L'on retient surtout que de telles situations engendrent une baisse de la productivité et ainsi mine le travail, que ce soit les tâches ménagères ou encore l'emploi classique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada